dans cette vidéo on va parler de véhicules on va parler de voitures faut-il lâcher sa voiture faut-il la louer comment l'acheter cash en financement est ce que si j'immigre au canada est ce qu'il faut que j'achète une voiture ou pas pour cette vidéo elle est faite pour toi que tu sois citoyen canadien résident permanent résidente emploi immigrant à venir cette vidéo est faite pour toi on va parler vraiment des erreurs à ne pas commettre bienvenue dans cette vidéo je m'appelle florent mon cam j'ai accompagné des milliers de personnes à date à devenir investisseur et à entreprendre donc si tu souhaites faire partie du mouvement si tu souhaites bâtir un patrimoine si tu souhaites entreprendre investir tout en étant salarié je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube à cliquer sur la cloche des notifications à mettre un like et surtout à laisser un commentaire dans cette vidéo on se retrouve quelque part au québec voilà je suis revenu quelques semaines pour te tourner des vidéos et on va parler d'un sujet très 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 important qui est le véhicule pourquoi parce que le véhicule c'est une dépense majeure dans ta vie et ça peut te freiner par rapport à l'atteinte de tes objectifs je m'explique le véhicule tu vas l'acheter en nom propre tu vas acheter un très beau véhicule et peut-être que ce véhicule va te freiner pour mettre sur pied tes projets parce que le véhicule c'est une dette premièrement il faut savoir une voiture si tu achètes une voiture à crédit c'est une grosse dette et c'est pas une dette nécessairement qui te fait du bien parce que si demain par exemple tu veux emprunter pour acheter un bien mobilé tu vas être bloqué ok la première chose que tu dois savoir c'est que un véhicule perd en valeur ok je sais très bien qu'il ya des personnes qui ne jure que par les belles voitures et qui utilisent les belles voitures pour draguer des filles etc les véhicules ça perd de la valeur c'est à dire c'est qu'une voiture comme celle ci j'ai fait une vidéo précédemment là dessus donc c'est une matera tigre et 4 2023 que j'ai acheté à 115 mille dollars oui c'est un prix mais je n'ai pas acheté pour rien et à travers cette vidéo j'ai expliqué ce que tu dois faire les réservants que tu ne dois pas courir déjà la première chose dans la mesure du possible ne pas acheter de véhicules si tu n'en as pas les moyens ok si tu n'as pas les moyens d'acheter un véhicule n'achète pas il ya une règle de base c'est à dire c'est que ton véhicule ne doit pas dépasser plus de 10% de ta valeur nette ok c'est à dire c'est qu'aujourd'hui si ta valeur nette la valeur nette c'est quoi c'est ce que tu vaux c'est à dire c'est qu'aujourd'hui si tu rembourses toutes tes dettes si tu vends tous tes actifs et que tu rembourses toutes tes dettes combien tu vaux combien il reste sur la table c'est ça ta valeur donc ton véhicule ne doit pas dépasser plus de 10% de ta valeur nette donc si tu as une valeur nette de 250 mille dollars tu ne dois pas avoir un véhicule de plus de 25 mille dollars si tu as une valeur nette de 500 mille dollars ton véhicule ne doit pas dépasser 50 mille dollars ça c'est très important ce que j'ai dit donc ça c'est la règle de base est également la deuxième chose surtout si tu aspires à investir en tant qu'immigrant en tant que citoyen canadien c'est très important de ne pas acheter ton véhicule en tombe il faut que tu achètes un véhicule au nom de ta compagnie je te liste et plusieurs avantages parce qu'il y en a pas mal mais je te liste et ce qui me vient à l'esprit c'est déjà que le véhicule quand il est au nom de la compagnie ça te protège pourquoi parce que demain s'il ya un pépin bah c'est pas toi qui va être attaqué c'est pas toi qui va être oui tu vas être peut-être tu vas être concerné mais c'est ton entreprise s'il ya un accident tu as moins d'implication personnelle que si le véhicule est au nom de ta compagnie laisserai nos amis avocats si vous êtes si on a parmi les abonnés je vous laisse compléter mes propos mais déjà c'est avantagé déjà et ça te protège première deuxièmement c'est que si tu achètes un véhicule au nom de ta compagnie et ça tu peux le faire même en étant salarié si tu achètes un véhicule au nom de la compagnie la dette n'apparaît pas sur ton bureau de crédit ça c'est très important pourquoi parce que ça ne va pas te freiner donc ça ce véhicule à le 115 mille dollars de dette que j'ai sur ce véhicule c'est pas au nom de florian moncam la dette n'est pas au nom de florian moncam la dette est au nom de ma compagnie troisième chose c'est que du fait que la dette soit au nom de ta compagnie donc oui ça c'est bien mais c'est une dépense pour ton entreprise ok donc tu peux le déduire dans ce véhicule à je lui déduit de mon entreprise incha je l'utilise pour travailler j'utilise pour faire mes visites j'utilise pour rencontrer des clients j'utilise pour marketing j'utilise là bas présentement pour faire des vidéos le véhicule te permet également de créer des dépenses donc c'est déduit avantages suivants c'est que comme le véhicule tu l'as acheté au nom de la compagnie et que tu payes des taxes sur le véhicule donc c'est la dépeste des véhicules notamment au québec pas dépendamment de ton volume d'affaires tu peux récupérer également ces taxes et c'est là des avantages clairement si tu as pour ambition d'investir si tu as pour ambition d'entreprendre ici au canada et même de manière générale il faut que tu achètes un véhicule à crédit n'utilise pas tes capitaux personnels n'utilise pas ton épargne pour acheter un véhicule tu peux utiliser ton épargne par exemple pour aller chercher plus de crédit pour investir en immobilier tu peux utiliser ton épargne par exemple pour le mettre dans ton assurance vie tu peux utiliser ton épargne comme épargne de sécurité tu vois ne jamais utiliser son argent pour acheter un véhicule même si tu as l'argent pour acheter le véhicule achète le à créer des véhicules comme celui-ci j'aurais pu en acheter dix si je voulais mais j'ai jamais j'ai même pas utilisé pas utiliser mon argent j'utiliserai jamais mon argent pour acheter un véhicule l'avantage aussi d'acheter un véhicule au travers d'une compagnie c'est que tu veux partir sur un véhicule quand même un peu plus haut de gamme tu vois tu vas pas acheter une vieille voiture qui va servir à rien tu pars sur un véhicule un peu plus haut de gamme car ce véhicule là tu vas pouvoir l'exploiter à des fins commerciales tu peux le louer pour des mariages tu peux le louer pour des événements même par exemple dernièrement s'il ya quelqu'un qui m'a contacté pour louer le véhicule pour un clip si pourquoi pas tu vois donc tu peux le louer à différentes fins donc clairement moi je t'encourage à passer par une compagnie pour ton véhicule parce que en toute honnêteté dans une situation dans laquelle ils veulent un véhicule ils vont prendre dans les économies ils vont acheter un très beau véhicule à crédit monsieur va prendre le véhicule madame va prendre un véhicule après derrière ils peuvent pas acheter de maison tu as tout intérêt à créer une compagnie en ton nom si tu es un monsieur tu crains ta compagnie en ton nom si tu es une madame tu crains une compagnie en ton nom et chacun de vous vous prenez un véhicule ou vous créez une compagnie à deux et vous prenez un véhicule au travers de la compagnie bon dis moi ce que tu as pensé cette vidéo c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire moi je tenais vraiment à te partager ça pour ne pas que tu fasses la même erreur que beaucoup de personnes parce que les personnes ont accompagné j'ai rencontré plein de personnes qui veulent investir en immobilier et des fois ça passait pas parce que ben voilà ils ont pris un véhicule peut-être un peu trop élevé par rapport à leurs moyens et à un moment donné ça bloque après va revendre le véhicule bon courage tu regardes dans la description on a un événement vu t'expliquer comment j'ai pu bâtir un part qui m'oubliait hauteur de plusieurs millions et surtout comment j'ai aidé des milliers de personnes à faire la même chose donc si tu es intéressé tu cliques dans le lien juste en dessous et tu t'inscris et surtout prends ton passe VIP il y a une garantie de x20 par rapport à ça tu prends ton passe VIP et on se retrouve très prochainement c'est Flan de Global Investisseur fais attention à la route à très bientôt ciao